John Deere met en service cette année une nouvelle machine, la 8800 qui est en fait le gros modèle de la gamme. On a depuis cette année au tarif donc mise en service pour la saison 2016 deux modèles supplémentaires, la 8700 750 chevaux et la 8800 850 chevaux qui peuvent donc recevoir des récolteurs John Deere 10 et 12 rangs. Donc celle-ci est équipée d'un récolteur 390 plus de 12 rangs. Une machine de ce type on est sur des vitesses d'avancement je dirais qui oscillent entre 5,5 et 6 qui peuvent monter jusqu'à 8-9 km heure en fonction du maïs. Donc par 9 mètres de large vous voyez tout de suite ce que ça peut faire en débit instantané de 4 à 5,5 hectares à l'heure. Ça s'adresse à des entrepreneurs qui vont vouloir passer au minimum 750-800 hectares par an. C'est niveau confort, c'est la pique. John Deere pour différencier mise sur la technologie. Donc la machine est équipée du capteur Avance Lab John Deere. Donc le capteur Avance Lab John Deere permet en mesurant le taux de matière sèche de la plante d'adapter la longueur de coupe automatiquement. Au niveau remplissage des remorques cette machine est équipée de l'Active Fill Control. C'est un système qui permet de scanner la remorque et permet après automatiquement le remplissage de celle-ci du début jusqu'à la fin. Donc le chauffeur n'a plus cette contrainte de s'occuper de la tuyère pour remplir la remorque. Je pense que ça peut être pas mal. Il faut voir le prix de l'option, mais je pense que c'est pas mal. Ça permet de se concentrer davantage sur le reste de la machine. Je suis de venir, il y a trois éclateurs, un éclateur standard, un éclateur type US et l'éclateur Kernelstar, l'éclateur à disque. Donc c'est trois gammes d'éclateurs, les dessins des éclateurs étant différents, le différentiel étant différent de l'un à l'autre, permet de répondre à l'ensemble de la demande de nos clients sur l'éclatage du grain. Donc on peut dans un maïs très sec, éclater, pulvériser le grain de maïs, ce qui est couramment demandé aujourd'hui par nos éleveurs. Nos premières machines en service ont tourné la saison dernière. Donc là on arrive à la fin de la deuxième saison et on arrive à une surface récoltée sur le secteur Le Body avec l'ensemble de nos machines d'à peu près 18 000 hectares.